Quand tu dis à tes amis que tu veux perdre du gras, on dirait des fois que c'est super tabou, c'est devenu tabou. Non, je vais changer mon corps. Mais attention, est-ce que tu le veux vraiment pour les bonnes raisons? Salut tout le monde et bienvenue sur le podcast Quantum. Je m'appelle Jacob Hamel, fondateur de Quantum Training, auteur et formateur. Notre mission avec le podcast, c'est de vous offrir les meilleures informations sur l'entraînement, la nutrition, la supplémentation et le mindset avec des experts dans leurs domaines respectifs pour vous aider à développer votre plein potentiel. Donc, n'oublie pas de liker, d'aller faire un review sur iTunes et de t'abonner à la chaîne Utoon si ce n'est pas déjà fait et que l'épisode commence. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum. Aujourd'hui, je reçois Félix Degg. Comment ça va, Félix? Bonjour, ça va bien, toi? Yes, je suis content de t'avoir aujourd'hui. J'aimerais ça qu'on parle aujourd'hui. Tu sais, t'es déjà venu sur le podcast parler un peu de qu'est-ce que vous faisiez chez FD et tout ça. Mais aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on parle de la transformation que t'as faite dans les... un an et demi, je crois. Le fait, dans le fond, que tu t'étais blessé, t'avais perdu beaucoup de poids, là, pendant comme un an, t'as pris de la masse et là, depuis comme peut-être six mois, t'as vraiment perdu beaucoup de pourcentage de gras. C'est le fun de voir que... Ça fait quoi, 10-15 ans que tu t'entraînes? Oui, peut-être ça, oui. C'est le fun de voir que, tu sais, à travers ça, j'imagine que t'as appris... Bien, je sais, j'imagine que t'as appris vraiment beaucoup de choses. Mais que là, dans les six derniers mois, j'aimerais ça que tu nous parles de... C'est quoi qui a fait de la différence à ce que t'as vraiment plus de... en meilleur shape que t'as jamais eu? Puis ça a été quoi tes trucs, tes outils, en fait, que t'as utilisés, que les gens qui écoutent, bien, peuvent eux aussi utiliser ces outils-là? Cher, bien, écoute, je suis content qu'on parle de ça parce qu'effectivement, tu sais, souvent, on a l'impression qu'il y a une formule magique, puis tout ça, bien, moi, j'ai trouvé la formule magique, mais pour moi, tu sais, je vais te faire une histoire courte, tu sais, je m'étais blessé, j'étais venu te voir, puis là, bon, j'avais perdu quoi? 25 livres, peut-être? Puis, c'est drôle, il y a du monde qui m'écrive, puis ils sont comme, t'as perdu 25 livres, c'est parce que tu prenais plein de produits, des choses comme ça, puis là, je suis là, non, j'ai eu des problèmes de foie, il y a eu des problèmes au niveau de mes médicaments, fait que j'ai mangé comme 800 calories pendant comme trois semaines par jour, fait que c'est sûr que t'atrophies, tu sais, puis je bougeais plus, fait que ça, c'était une des grosses causes, puis après, j'étais dans le plat, fait que bon, j'ai perdu beaucoup de masse musculaire, puis bon, quand j'ai recommencé ensemble, bon, j'ai recommencé l'entraînement et tout ça, tu me coachais à ce niveau-là, puis l'alimentation, j'étais comme un peu, je me disais, ah, bien, tu sais, je vais reprendre la masse musculaire rapidement, je vais créer un léger surplus calorique, puis je vais y arriver comme ça, donc là, j'ai pu reprendre du poids à travers le temps, au début, je perdais un peu de graisse, bon, métabolisme, tout ça, re-kick-in, ça va bien, puis j'étais arrivé à un certain point que, tu sais, je me suis rendu à un certain taux de gras avec un certain poids, tu sais, je me rappelle, mettons, l'hiver passé, au look, là, tu sais, j'avais cherché peut-être un 15 % autour de ça, mais, tu sais, j'étais pesant, là, j'avais repris 25 livres, tu sais, du début en comme un an, un an, un an et quelques mois, puis j'ai maintenu ça un bout de temps, puis je me suis rendu compte que j'étais bien, mais tu sais, par rapport à ma grandeur, mon poids, je me trouvais quand même assez pesant, puis c'est niaiseux, mais visuellement, c'est pas si mal le look que, tu sais, je voulais vraiment garder, fait que là, j'ai dit, OK, qu'est-ce que je peux faire pour vraiment brûler du gras le plus possible, puis garder ma shape, tu sais, puis tu le sais, là, tu sais, on parle d'insuline, on parle de gras pro-inflammatoire, on parle d'approche alimentaire, de rebonds glucidiques, mais je me suis dit, OK, Félix, t'es tellement loin dans ton alimentation, pourquoi tu reviens pas à la base? C'est quoi la base? La base, c'est d'avoir un profil hormonal qui marche, là, j'étais comme, ben, ça fait du sang, je dors bien, j'essaie le plus que je peux de garder mon stress bas, le profil hormonal, c'est bon, je fais mes prises de sang, ça fait du sens. Deuxième des choses, OK, ça, ça va, les hormones, le style de vie, ouais, je mets du temps sur mes workouts, je prends le temps de manger, tout ça, OK, ben, qu'est-ce qu'il reste? Ben, je dis, c'est l'énergie qui rentre, l'énergie qui sort, tu sais, fait que là, je me dis, ben, il faudrait peut-être que je trouve une balance négative au niveau des calories, puis là, le problème, Jake, c'est que j'étais comme, 6 repas par jour, masse musculaire, c'est dur à un moment donné de rentrer un peu moins de calories avec le même nombre de repas, tu sais, tu dis, OK, il faut que je mange 6 fois, mais il ne faut pas que je mange trop de calories, puis, fait que là, j'ai dit, pourquoi je ne passe pas 6 repas à 3 repas, tu sais, comme Jean-Guy, mon voisin, là, tu sais, parce que, puis mon voisin s'appelle vraiment Jean-Guy parce que je l'ai croisé, puis je parlais de l'alimentation parce qu'il me voyait faire mes courses pendant la pandémie, puis il me dit, Félix, toi, tu manges combien de repas par jour? Puis là, c'est pour ça que j'ai fait un True Talk sur ma chaîne YouTube sur le nombre de repas, c'est Jean-Guy qui m'a inspiré, si tu m'écoutes, puis je mange 5-6 fois, il me dit, ah, moi, je ne suis pas capable, puis là, j'ai dit, bien, je pourrais essayer de rentrer 3 repas, respecter les protéines que j'ai besoin pour, tu sais, garder ma masse musculaire, puis juste couper dans l'énergie, tu sais, glucides et gras, tunic énergie, là, fait que, réduire un peu ça, puis voir comment je me débrouille pour forcer mon corps à utiliser l'énergie que j'ai stockée, il veut pas du gras, c'est ça, puis là, ça a bien été, tu sais, je vais être honnête avec toi, je n'ai jamais réussi à faire vraiment 3 repas, je suis à 4, là, 3 repas, puis une petite collation, mais c'est ça qui a été le game changer, tu sais, le fait de réduire le nombre de repas que je mange dans une journée, puis bien les balancer, premièrement, bien, je calmais ma grilline, qui est l'omène de la faim, fait que je veux manger des gros repas, exemple, du 7-800 cales, j'avais pas faim pendant 4-5 heures, j'étais bien, j'étais moins obsédé par l'alimentation, tu sais, je n'étais pas, il faut que je prenne un shake, fait que j'étais vraiment plus relax dans ma vie, mon stress était plus bas, puis finalement, à la fin de la journée, je mangeais, je rentrais moins une calorie, puis ma digestion était meilleure, tu sais, je laissais des longs moments sans manger, fait que ça améliorait ma digestion, tout ça, je me forçais aussi à prendre des shakes de protéines, je me suis rendu compte que, je ne sais pas pourquoi, moi, ça passait sur le saut, mais tu sais, tu le lis, tu le fais, donc il faut que je rende des cales, fait que quand j'ai compris tout ça, je me suis calmé, c'est là que mon poids a commencé à dropper, puis j'ai commencé à me dire, OK, combien de calories je rentre par repas, on mange toujours pas mal les mêmes 20 repas, ça qu'on disait tantôt, puis je me suis rendu compte, OK, je me suis trouvé un sweet spot, je skip un repas, mettons, parce que je n'ai pas le temps, je me fais un méchant gros souper le fun, puis à la fin de la journée, je suis rip en bas de 10%, puis c'est ça qui a été le gros game changer, c'est vraiment les calories, ça m'a enlevé le stress de l'insuline, le stress du gras oxydatif, genre vraiment revenir à la base, puis c'est ça qui m'a aidé. Ah, c'est bon ça, parce que je pense que, moi, ça me fait ça au niveau de l'entraînement, tu sais, des fois, je vais partir sur des concepts, puis des discussions ultra complexes, puis après ça, bien, on s'en va avec un client dans le gym, puis la base n'est pas maîtrisée, je pense à l'alimentation, justement, si tu écoutais, on vient du background avec Charles, puis tout ça qui poussait à l'extrême certains concepts qui sont vrais, parce que si, par exemple, ta gestion du stress n'est pas optimale, ça va affecter tout, ces affaires-là, mais ça reste que la base que Charles n'enseignait pas, puis je pense qu'il était peut-être un « flaw » dans, entre guillemets, parce que… Mais tu sais, c'est que lui, il disait, les calories, c'est de la merde, tu sais, sauf que tu sais, ça fait quoi, peut-être 70 ans que tu es étudié, que à un certain moment donné, tu as besoin d'un déficit, si tu veux, puis tu sais, je pense que c'est important aussi d'amener à, tu sais, quels sont tes objectifs, puis qu'est-ce que tu es prête à faire pour atteindre ces objectifs-là, puis si, est-ce que réellement, c'est ça que tu veux, parce que j'ai été souper avec des chums hier, que ça fait 10 ans qu'on se connaît, puis c'est venu sur la discussion de, tu sais, souvent, tu vas te comparer aux autres, puis tu vas te mettre à penser, penser que tu veux quelque chose, mais réellement, tu ne le veux pas, tu sais, parce que lui, il est dans une job qu'il y a beaucoup de comparaison dans sa job, que tout le monde parle toujours de qu'est-ce qu'ils ont, puis à un moment donné, il était comme pogné dans le commentaire, « Chris, j'ai pas assez d'affaires, tu sais, » puis lui, il fait du bodybuilding, trip sur le bodybuilding, il était comme, « J'ai pas de chalet, moi j'ai pas de... » Puis là, c'est ça qu'il disait, il était comme, « Shit, c'est-tu vraiment ça que je veux, avoir un chalet ou whatever ? » Ça vient au point où est-ce que, la plupart du monde disent qu'ils veulent être plus en shape, mais est-ce que c'est vraiment ça qu'ils veulent ? Je pense que là, c'est la distinction qu'il faut que tu fasses entre, réellement, est-ce que c'est d'être sur le CPAC que je veux ou je veux juste me sentir mieux dans ta peau ? Parce que si ton but, c'est d'être sur le CPAC parce que pour toi, ça a une importance puis tu vas te sentir mieux dans ta peau. Puis tu le sais, c'est pas parce que t'es en shape que tu vas te sentir mieux, mais parfois, c'est comme dans n'importe quoi, je m'écarte un peu là, mais c'est comme dans n'importe quoi, c'est le processus qui va être le fun puis qui va t'apprendre des choses. Fait que, je pense que c'est important de savoir c'est quoi tes objectifs puis qu'est-ce qu'il va falloir que tu « sacrifies » pour te rendre là. 100 %. Puis tu sais, t'amènes le concept un peu dans le temps comme avec les lois à Charles qui fonctionnaient très bien, mais tu sais, puis là, je peux argumenter avec quelqu'un de « oui, mais quand tu manges de la protéine, ben là, c'est plus, ça a un effet qui est plus thermogénique ou tu vas rouler plus de gras. » Puis là, quelqu'un qui me dit « oui, mais ton profil hormonal, un adolescent, mais en bout de ligne, tu sais, c'est pas le nombre de calories qui va, tu sais, c'est vraiment, ton profil va être affecté quand même par, tu sais, peu importe la règle, si tu manges moins de calories que ce que tu dépenses, en tout cas, ça reste mon opinion, tu vas maigrir, tu vas perdre du muscle ou tu vas perdre du gras, mais il va arriver quelque chose. Tu sais, tu vas pas mourir de faim dans le désert obèse. Tu sais, à un moment donné, tu vas mourir à quoi, 2 %, 3 % si tu n'as plus manger, tu es déshydraté. Fait que tu sais, à un moment donné, la fin de la journée, c'est comme quand il y a des gens qui disent « ah, moi, je mange pas assez, c'est pour ça que je suis gros, tu sais, ou j'ai un surplus de poids. » Je suis comme « ben, peut-être que tu manges, dans ta tête, tu manges pas assez parce que tu manges de petits repas très denses en énergie, pas de fibres. » Fait que là, t'as faim souvent pis t'as l'impression que tu manges des... Tu sais, un Big Mac, on s'entend, c'est gros de même, t'as 800 cales, mais 800 cales de légumes pis de poulet, pis de bœuf, pis de steak, c'est gros comme peut-être la moitié de la table, tu sais. Fait qu'il faut le concept de pas manger assez, oui, peut-être en volume, mais ça reste une question de calories. Fait que c'est ça, je trouve que les gens, des fois, ils passent un petit peu à côté, tu sais, oui, pis là, quelqu'un peut me sortir des histoires d'hormones, pis le TTSH, pis je suis d'accord avec tout ça, mais tu sais, je trouve que des fois, on va trop loin avant de regarder vraiment c'est quoi la base, qu'est-ce que tu manges, pis tu sais, je regarde des gens manger des fois, pis c'était arrivé avec une de mes clientes, pis je regardais son plat, pis elle était comme non, pis elle avait pas de trouble alimentaire, fait qu'elle était ouverte au fait qu'on parle d'alimentation ensemble, pis elle était à l'aise, pis j'ai fait, ben parfait, tu vas me prendre en photo exactement tout ce qui rentre dans ta bouche dans la journée, pis il y avait toujours, ben premièrement, accusé dans des huiles, ben peut-être beaucoup d'huile de coco, tu sais, l'huile de coco, c'est bon, ben elle mettait une cuillère à ça, ben là, t'es à 100 quelques cales, trois fois par jour, t'es à 350, elle mettait un petit peu de maillot, un petit peu, fait que là, finalement, moi je fais le calcul, il y avait 550 calories de condiments, mais 550 calories sur un plat d'une fille à 1500, ça lui donne 2000, là, moi j'étais à 2002, fait que c'est no shit il y a pas de problème, tout n'est que, t'sais, on peut bouger nos affaires, il y a pas de problème, mais c'est juste de prendre conscience de ce qu'on mange, pis les gens sont inconscients quand ils disent, non, je te jure, je fais ça, mais là, tu regardes, oui, mais je fais ça, mais je fais que, t'sais, il y a beaucoup de choses que les gens oublient, je sais pas si tu te rappelles, Charles qui contait son histoire, qui est allé manger avec un gars, pis le gars n'arrivait pas à perdre de gras, pis il avait dit, c'est parce que tu manges, je veux pas que tu manges de glucides, pis le gars il dit, non, j'en mange pas, pis il avait commencé un steak avec des légumes, pis il avait pris une espèce de liqueur, pis il avait dit non, pis là, Charles, il avait supposément planté la fourchette dans la main, je sais pas si c'est vrai, pis il avait dit, qu'est-ce que tu fais, tu bois de la liqueur, il dit, mais là, tu m'as dit de pas manger de glucides, tu m'as pas dit, je pouvais pas en boire, t'sais, fait que t'sais, en tout cas, je sais pas si c'est une fable à la Charles, mais ce qui est intéressant, c'est juste, ça dit souvent ce qu'on dit, pis ce que la personne comprend, c'est deux affaires, t'sais. Ah, pis, t'sais, moi personnellement, après 13 ans à faire ça, si je me dis, si je me, l'année passée, j'étais de même, je me disais juste comme, je vais bien manger, pis tout ça, pis j'étais pas en shape comme que j'aurais voulu, pis j'étais comme, je mange bien pareil, pis à un certain moment donné, mais là, je me souviens à calculer mes affaires, pis j'étais comme, ok, shit, je monte de protéines, j'ai trop de ci, de pas assez de ça, t'sais, fait que, mais t'sais, ça revient à savoir qu'est-ce que tu veux vraiment accomplir, parce que, dans n'importe quel domaine, si tu veux devenir, par exemple, le meilleur vendeur, pis tu travailles chez, je sais pas moi, Mercedes Laval, tu veux devenir le meilleur vendeur là, si vous voulez sponsor le podcast, mais, si tu veux devenir le meilleur vendeur, va falloir que tu track tes chiffres, va falloir que tu track le nombre de personnes que tu parles, le nombre de personnes que t'appelles, le nombre de pourcentages de closing que tu fais, t'sais, va falloir que tu track tes choses pour pouvoir ensuite t'améliorer, t'sais, mais si tu veux être un bon vendeur qui fait ses affaires, qui fait une bonne paye, qui est correct avec ça, t'as pas besoin de calculer tes affaires, t'sais, je pense que ça revient à la même chose au niveau de l'entraînement, t'sais, pis de la nutrition, si tu veux atteindre la meilleure shape, ton plein potentiel de ta shape, pas nécessairement de sortir mieux dans ta peau, whatever, mais c'est sûr qu'il va falloir que tu track tes poids sur une feuille, il va falloir que tu fasses un logbook pour te dire, la semaine passée, j'ai fait du dumbbell press 100 livres fois 8 reps, là, cette semaine, j'ai essayé de faire 9 reps, j'ai essayé de m'améliorer, j'ai essayé de progresser, pis c'est comme ça, t'sais, on sait que la surcharge progressive, que ça soit avec la charge, avec le volume, peu importe, si t'as une augmentation, tu vas gagner de la masse musculaire, tu vas gagner de la force, t'sais, mais je pense que ce que tu track pas, ça va être dur d'ajuster pour optimiser, t'sais, ça veut pas dire que c'est pour tout le monde, parce que, t'sais, si je me prends comme exemple, des fois, dans le gym, j'ai eu ce goût de m'entraîner, de m'amuser, sans tracker mes affaires, t'sais, pis je pense que ça peut être aussi par phase, t'sais, comme t'as eu une phase que tu faisais juste bien manger, tu manges en surplus, pis tu t'assurais d'être en surplus, mais à un certain moment donné, si tu veux, ok, mais là, je vais vraiment pousser ma shape à un autre niveau, ma santé à un autre niveau aussi, t'sais, des objectifs bien spécifiques, ça arrive pas par hasard, t'sais, pis souvent, c'est ça que je dis au monde, t'sais, tu vas pas comme par hasard devenir le meilleur vendeur chez Mercedes-Benz Laval, ben, peut-être avec un talent, mais tu vas mettre de l'effort, t'sais, tu vas pas par hasard te ramasser vraiment à shape, t'sais, y a rien qui arrive vraiment par hasard, pis c'est ça que j'explique souvent aux gens, t'sais, ils disent, oui, mais bien manger, pis oui, c'est, ça va être dur d'avoir un énorme surplus de poids si tu manges bien, parce qu'il y a des aliments qu'on dit santé et tout ça, même j'aime pas dire ça, ben, c'est souvent des aliments riches en fibres, bon pour la santé, pas trop de sucre, pas trop de gras, instinctivement, tes hormones vont se dendre régulier pour que tu restes dans ton poids santé, mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui sont sans surplus de poids depuis la nuit des temps, t'sais, il y a du monde, il y a des gros, des minces, des grands, des petits, des jaunes, des oranges, des cercles, des carrés, il y a de tout dans le monde, mais l'affaire, c'est quand tu prends quelqu'un qui a un potentiel qui est génétiquement, mettons un endomorphe, qui est fait pour être plus gros et tout ça, pis qu'il y a n'importe quoi, 100 000 adipocytes, cellules de gras qui crient tout le temps, j'ai faim, j'ai faim, la gréline dans le fond, pis moi j'ai 1000 adipocytes, ben ça va être beaucoup plus facile pour moi d'atteindre mon objectif de perdre de poids parce que j'ai 1000 personnes qui me disent manges, l'autre il y en a 100 000, fait que c'est pour ça que j'essaie d'adapter mon discours à comme ok si t'es la personne qui a 100 000 adipocytes qui dit j'ai faim, j'ai faim, pis tu manges de façon un peu plus intuitif, pis tu y vas, tu manges des bons aliments, ben je suis désolé, mais génétiquement tu vas avoir de la difficulté parce que ton corps il est fait pour avoir un surplus de poids à cause que t'as tellement de cellules qui te crient j'ai faim, fait qu'il va falloir que tu trouves des stratégies pour manger moins pis calmer tes cellules, low calorie dance food, des aliments qui te remplissent, qui te font du bien, regardez carbs versus gras, du gras, c'est 9 calories, des carbs C4, peut-être tu prêts à manger des carbs C5, c'est juste de l'adapter, fait que tu sais, je suis pas là pour taper sur la tête de la personne, c'est juste qu'il y a des ectomorphes qui sont bien contents d'être des ectomorphes, il y a des mesos qui sont bien contents, il y a des endos qui sont contents, mais ça veut pas dire que parce que, exemple, j'ai les cheveux bruns, j'envoie les cheveux blonds, ben je vais m'éteindre, j'ai une, j'ai une, je me tombe pas de barbe, j'ai une barbe, ben je vais me faire pousser la barre, fait qu'à un moment donné, c'est la décision de la personne qu'est-ce qu'il veut faire avec son corps aussi pis son apparence corporelle, pourquoi on accepte des gens qui se mettent du maquillage, qui se teint des cheveux, c'est socialement cool, mais quand tu dis à tes amis que tu veux perdre du gras, ben c'est comme, on dirait des fois, c'est super tabou, c'est devenu tabou, non, je vais changer mon corps, ben attention, est-ce que tu le veux vraiment pour les bonnes raisons, mais attention, est-ce que c'est parce que t'as un problème de confiance, tu sais, il y a plein de choses, je peux teindre mes cheveux parce que j'ai pas confiance en moi, je peux me mettre une perruque, mais à un moment donné, on dirait que c'est moins tabou que changer son apparence corporelle, pis c'est ça que maintenant, je trouve quoi, moi personnellement, je marche sur des oeufs parce que quelqu'un qui a un trouble de comportement alimentaire, il est pas écrit dans son front, tu sais, pis s'il y a un trigger, je suis pas spécialiste en psychologie, t'es pas spécialiste là-dedans, fait que c'est dur des fois pour quelqu'un de dire, ok, lui il a un problème, lui il a pas de problème, parce que les deux personnes ont le même discours, salut, je vais prendre du poids, en effet, ton pourcentage de gras est en haut, tu sais, maintenant l'obésité, c'est une maladie, ça a été dit maintenant par la santé, fait que tu sais, c'est comme, je veux baisser, je veux être dans un taux, mais il est pas écrit dans son visage, j'ai reçu des messages récemment sur un Instagram de gens qui me disaient, j'ai des troubles alimentaires, je suis obèse morbide, pis ta 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 ta, mais tu sais, si quelqu'un qui est obèse morbide, c'est dangereux pour sa santé, vient dans mon bureau, pis il me dit, si je veux perdre du gras, on dirait, j'ai le mauvais réflexe de pas me dire que cette personne-là a un trouble alimentaire, parce qu'on a comme dans ma tête quelqu'un qui a un TCA, c'est classique, quelqu'un qui est un peu en bas, qui est en sous-poids, tu sais, j'ai pas l'idée de ça, mais il y en a de tout, fait que c'est pour ça qu'il faut essayer de nous s'éduquer à savoir, ok, c'est quoi les bonnes questions posées pour savoir est-ce qu'il y a quelqu'un un trigger, pour référer vers quelqu'un qui est meilleur en santé mentale, peut-être qu'on n'a pas les connaissances, j'en parlais à ma psychologue, elle me dit, Félix, les troubles alimentaires, c'est complexe, c'est pas, c'est complexe, ça vient souvent d'un confiant, d'un enfance, de relation, même nous, en tant que spécialistes, c'est plusieurs rencontres avant de poser un diagnostic, je suis comme moi dans mon bureau que je connais, parce que quand même quand la science confronte la psychologie, c'est là que ça devient difficile, je peux te dire quoi faire pour atteindre ton objectif, mais c'est pas nécessairement peut-être ce qu'il faut que t'entende, c'est là que ça devient difficile. Oui, parce qu'on sait, c'est ça qui est drôle, on sait les formules pour devenir en shape, pour être plus productif, pour plein d'affaires, on sait exactement ce qu'il faut faire, mais l'humain est tellement émotionnel que c'est ça le challenge, c'est pas de savoir nécessairement comment faire, mais c'est de se motiver entre guillemets pour le faire. Un aspect à amener qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'il y a au niveau de la génétique. Je pense que c'est important d'apprécier ta génétique puis d'aller, tu vas toujours te trouver, mettons, tu mesures 5 pieds, si tu essaies d'être le meilleur joueur de basket, tu vas tout à fait être malheureux parce que jamais tu vas être performant autant que quelqu'un génétiquement qui est avantagé. C'est rien pour les gens plus petits ou plus grands, mais c'est juste, c'est une réalité puis je pense qu'il faut en prendre conscience que si à la base, tu es un endomorphe qu'il y a des gros os qui est fait super large qui a une grosse taille, bien tu sais, je pense que tu serais plus heureux d'aller vers une discipline qui va faire en sorte que tu vas pouvoir performer comme par exemple du powerlifting ou un style d'entraînement d'homme fort ou whatever ou jouer au football ou quelque chose que tu vas être comme tabarno, je suis bon là-dedans puis je pense qu'une passion ça se développe plus que ça se découvre si on veut. C'est en faisant quelque chose que tu es bon, tu es comme tabarno, je suis bon à ça, je commence à aimer ça puis je pense que chaque personne doit évaluer de si tu es un endomorphe puis tu regardes un ectomorphe ultra en shape sur Instagram de dire, ouais, j'aimerais peut-être ça ressembler à ça mais les efforts que ça va me prendre pour me rendre là, ça va être 20 fois plus que lui qui ne fait pas tant d'efforts. Je pense que moi dans le bodybuilding des dernières années, j'en ai refait en 2017 parce que je suis très platu puis j'aime ça mais ce que je me rends compte c'est que pour moi me rendre une shape de stage, ça me demande tellement tu sacrifices que j'ai des clients que tu droppes 100 calories puis ils droppent 2% de gras puis tu sais comme fait qu'à un certain point il faut que tu te dis écoute, je le fais pour le fun mais si je n'apprécie pas chaque moment dans ce processus-là ça va être vraiment plus dur puis je ne vais pas avoir de fun. Je pense que chaque personne doit se demander où est-ce que je suis présentement où est-ce que je vais aller puis est-ce que réellement je vais aimer le processus puis je vais être content rendu au bout de la ligne ou pour moi c'est tellement loin puis dur que peut-être que je suis mieux me diriger vers l'ailleurs tu sais. Exact. Puis c'est pour ça des fois que je dis au monde meet me halfway tu veux te rendre là t'es là tu veux te rendre là t'es là ben pourquoi on ne se rencontre pas à mi-chemin on va trouver un lifestyle qui est le fun puis rendu à mi-chemin là on travaillera sur plus l'acceptation puis tu sais les disciplines que t'as puis des choses que le physique que t'as te permet de performer puis d'être heureux je pense qu'il y a de l'éducation à faire mais comme tu dis c'est sûr que si on se comporte tu regardes sur Instagram t'as le 0.00001% des gens les plus en chef dans le monde puis vu que c'est en 2-3 clics de pouces puis tu vois juste ça ben t'as l'impression que tout le monde est de même sauf toi c'est sûr ça devient super anxiogène tu sais puis ce qui me gosse aussi c'est le côté effort on pense toujours que les gens qui ont de mauvaises génétiques sont bourrés d'un petit possible ah ils font pas les efforts non il y en a qui le font pas comme il y en a qui le font comme il y a des ectomorphes ou des mesos il y a plein de types qui font des efforts ou qui en font pas mais il faut pas brimer l'effort tu sais il faut juste être capable de dire ok ben t'es là tu peux aller là si tu vas là ça peut devenir dangereux mais il y a où le trigger c'est là que ça devient difficile parce que la meilleure personne qui te connaisse c'est toi-même ça me fait penser en m'en venant j'écoutais un podcast avec Mark Cuban le Shark puis il contait son histoire puis lui il dit tout le temps dans ses entrevues que il faut que 1% de la planète soit vraiment chanceux puis lui il est dans le 1% puis il l'a acknowledge il est comme la première fois qu'il a fait vraiment beaucoup d'argent il a emprunté 500 pièces à quelqu'un il a fait un software puis il a vendu ça pour des milliards deux ans après fait qu'en deux ans il est devenu milliardaire mais il est comme c'était juste la bonne idée au bon moment puis j'ai eu un offre de Yahoo qu'ils ont acheté tu sais fait que c'est comme plein d'affaires qui a fait en sorte que tu la regardes la store tu te dis comme lui aussi il a dû travailler 24 heures par jour puis il a vraiment travaillé plus fort que tout le monde mais lui ce qu'il dit c'est comme oui je travaille fort mais il y a une grosse portion de chance à travers tout ça puis je pense que si tu regardes les meilleurs dans plein de disciplines ils ont gagné la lettre génétique il y a plein d'affaires puis ça ne veut pas dire de ne pas te donner à 100% pour tes objectifs si ça te tient à cœur mais ça va juste je pense que ça vaut la peine de faire un travail d'introspection à dire c'est quoi mes forces mes faiblesses qu'est-ce que je peux en faire parce que tu sais si par exemple tu veux devenir tu veux faire des speaking gigs devant plein de monde tu veux parler devant 50 000 personnes mais tu as de la misère à avoir une discussion puis regarder dans les yeux l'autre personne que tu parles c'est sûr que tu as un bon bout de chemin à faire puis ça va être challengeant pour toi tandis que tu vas arriver quelqu'un qui est un orateur dans l'âme qui a 5 ans il faisait des shows devant tout le monde je pense que c'est important dans le fitness de se demander c'est quoi mes objectifs qu'est-ce que je veux vraiment puis ça va être quoi mes roadblocks à travers tout ça tu amènes un bon point mais tu sais des fois on dirait il y a toujours le 1% parce que je veux pas décourager le monde puis c'est pour ça qu'il y a un autre côté que je trouve cool il y a toujours le 1% une de mes amies elle a gagné des médailles d'or aux olympiques en nage puis tout ça puis elle au secondaire elle se faisait toujours dire nage pas t'as pas la génétique t'as pas la shape t'es vraiment pas faite pour ça puis elle était tellement obsédée qu'elle a gagné des médailles d'or sans même pas rien puis là elle s'en allait au jeu bon là ça a été reporté puis tout ça mais on s'est pas ensemble l'autre jour puis elle était comme tu sais Félix je sais pas je n'avais pas la lettrie génétique mais j'ai travaillé mais t'sais sûrement qu'elle avait quand même des capacités meilleures que l'autre mais j'étais comme ah ouais t'sais make sense puis j'étais comme t'sais c'est tout le temps le fun l'espèce de succès story qui arrive en arrière t'es comme ah ben ok il y a ce 1% là qui existe faut pas tout mettre ses oeuf là mais j'étais comme ah crime ok t'sais travaille fort puis c'est le fun mais t'sais on s'entend que pour performer dans une discipline c'est pas comme changer sa génétique non plus il y a des choses qu'on est pogné avec mais ces affaires-là je trouve ça cool puis t'sais en même titre que tu parlais de l'entrepreneur t'sais pour moi je trouve un bon entrepreneur c'est quelqu'un qui est capable de répéter son succès à différents niveaux ou dans différents business parce que t'sais exemple tu fais un coup t'as une loque mais essaie de répéter cette loque-là t'sais mettons que t'as fait deux ou trois bon business pis ça a roulé t'es le tabarouette ok la personne connait la formule pis sait comment faire sa patente t'sais t'as fait une affaire un coup bing t'as cash-in pis t'sais ça veut pas nécessairement dire que t'es c'est comme la même affaire que quelqu'un qui fait une compétition de fitness mais après il peut pas nécessairement devenir un coach c'est pas parce que t'as fait une fois que t'avais une génétique t'es devenu pis après tu peux pas être entraîneur pendant 25 ans là-dessus ça marche pas t'sais c'est pas parce que t'as donné un athlète à quelque part pis après tu vas devenir le meilleur entraîneur de 52 disciplines t'sais on parlait de Charles il a entraîné je suis pas loin d'athlète non je suis pas loin de discipline ça ment pas là t'sais ben c'est un peu ça ben je crois c'est une bonne dichotomie entre les deux de dire tu dois connaître tes forces et tes faiblesses pis pas te taper la tête dans quelque chose que tu peux pas accomplir mais faut que tu te donnes à 100% pour accomplir tes affaires pis tu te dises ben malgré les embûches je vais continuer t'sais fait que je pense que ça vient à se connaître soi-même pis de savoir ok ben pis c'est quoi je suis prêt à faire pour faire ça t'sais parce que c'est toujours un échange d'énergie si on veut c'est comme le ying et le yang que si tu vas avoir quelque chose il va falloir que tu lâches quelque chose d'autre si tu veux être vraiment en shape ben il va falloir que tu lâches de manger de la scrap pis boire de la bière la fin de semaine si tu veux être méga en shape si tu veux avoir une entreprise ultra rentable pis bâtir un empire pis laisser une legacy il va falloir que tu sacrifies bien des affaires t'sais tu peux pas tout avoir dans un sens de il y a certaines affaires il va falloir que tu délaisses qui est pour la cause que tu veux aller chercher t'sais fait que je pense dans le fitness c'est ça demander est-ce que je suis prêt à sacrifier certaines choses pis si toi tu te dis écoute moi le vendredi je chope avec ma blonde on va prendre un verre de vin pis le samedi j'ai tout le temps m'asseoir avec mes chums parfait on va faire un plan autour de ça pis c'est bien correct mais attends-toi pas d'atteindre ton plein potentiel en faisant ça t'sais ça se peut que là t'aies besoin de jouer avec le reste pis je pense qu'il faut juste être conscient de tout ça pis pas se dire ah ben moi c'est exactement ça je vais faire pis je suis super motivé je veux vraiment atteindre cet objectif-là pis là te rendre compte que c'est trop restrictif pis t'es pas bien là-dedans parce que t'as pas fait cet acheminement personnel-là de te poser certaines questions ouais c'est comme t'sais nos grands-parents moi je sais pas disais toujours t'sais tu peux pas avoir le bar pis l'argent du bar mais t'sais ça reste qu'on dirait qu'en ce moment la mode c'est un peu ça t'sais tu te promènes sur les réseaux tu parles aux gens on dirait que tout le monde a de l'argent ouais ben voyager mais tout le monde est un peu partout mais personne travaille fait que là c'est comme ben d'où ça vient tout ça fait qu'on dirait c'est ça à la mode je sais pas si tu te rappelles on dirait il y a une couple d'années l'entrepreneuriat c'était vraiment populaire c'était comme c'était grindé hustlé c'était comme là aujourd'hui c'est plus en mode pantoute tu parles à du monde pis la personne là ah ouais tu fais ça ah non moi je profite moi je travaille moi je profite de la vie je m'en vais baigner chalet bateau nan 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 voyons non c'est pas pour moi mais je suis comme ok mais d'où ton argent vient d'où man pis là c'est tout le temps le sujet est tabou le parent qui donne le chèque ou il y a ci ou il y a d'héritage ou de ça ou il y a pas une scène t'sais mais t'es comme colline t'sais c'est comme c'est plate parce qu'on dirait que dans notre société on promouvoit une espèce de modèle de bonheur qui est inatteignable c'est impossible atteindre ça à moins que tu te fasses vivre ou que tu aies une chance x y z c'est ça que je trouve plate t'sais je parle à des gens pis j'en parlais justement à Étienne le propriétaire de WeCook pis t'sais on parlait ensemble un peu des rencontres hommes-femmes pis t'sais pis t'sais il dit moi je suis pogné parce que quand je rencontre le monde ils comprennent pas qu'il faut que je travaille en malade pour ma business pis ils sont comme ah ouais mais là tu profites pas il dit ben non mais je peux pas profiter pis avoir une business c'est comme il faut que je fasse des choix pis c'est pas à mode de faire ces genres de choix-là fait qu'il était comme un peu un peu off de ça pis je disais moi aussi on dirait je me trouve plate avant c'était cool de se lever tôt se coucher tôt c'était comme tu lis des livres de croissance personnelle Tim Ferriss et compagnie pis ils sont là ouais c'est cool mais t'sais dis ça à du monde aujourd'hui tu te fais regarder les croches t'sais comme ah ouais tu te couches à 10h arc t'es ben plate comme gars tu te lèves à cette heure-là moi je me lève pis là t'es comme coudonc c'est-tu moi le problème dans le fond mais t'sais on dirait que c'est vraiment plus en mode de faire ce genre de truc-là pis c'est ça que je trouve un peu proche t'sais hum je pense que ça vient à l'importance de s'entourer des personnes qui ont les mêmes objectifs que toi pis qui veulent les mêmes affaires parce que justement quand tu commences à te dire que tout le monde te trouve un peu weird de faire ça t'sais sauf que si tu vas parler si tu parles avec Étienne justement ben il va te dire combien d'heures tu fais par semaine je sais pas c'est toutes les heures c'est quoi t'sais fait que ben c'est ça mais ça ça revient au fait que peu importe ce que tu veux dans la vie il va falloir de sacrifier certaines sphères pour pis t'sais l'affaire aussi c'est c'est pas tant pis tu le sais avec ton entreprise mais c'est pas tant nécessairement l'atteinte de l'objectif mais c'est le 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 processus à travers tout ça t'sais la même chose qu'un processus de préparation de compétition préparation que ce soit les jeux olympiques un photoshoot une compétition de fitness t'sais je pense que c'est d'apprécier le processus chaque étape pis de voir les changements les efforts que tu mets t'es récompensé t'sais pis ça c'est un autre sujet mais t'sais moi de quoi qui me fâche entre parenthèses dans la société où est-ce qu'on vit c'est qu'on est tous des gagnants on est tous t'sais tu finis huitième t'as un petit diplôme t'sais c'est parce que l'affaire c'est que ça va toujours être les meilleurs qui vont gagner dans toutes les affaires pis ce qui arrive aussi c'est que dans des grosses entreprises tu rentres ben que tu fasses la job ou que t'en fasses pas t'es payé les mêmes affaires t'sais dans certaines sphères pis ça ça fait juste empirer que les bons ben ils sont frustrés de ça ils vont s'en aller ailleurs pis tu te ramasses avec un système X dans la société que c'est juste du monde qui font la job sans plus pis qui qui veulent pas faire plus pis les tops vont s'en aller ils vont faire d'autres choses ils vont progresser t'sais fait que t'sais je pense que pis j'ai fait un module sur le système hormonal masculin pour l'Académie Quantum pis j'ai regardé les études sur la testostérone pis j'ai vu ça passer que t'as dit ça pis la compétitivité de faire les compétitions ça augmente gros les taux de testostérone fait que c'est dans l'ADN des humains mais on va dire un peu plus des hommes parce que souvent c'était eux autres qui se battaient pour la tribu ou whatever mais t'sais c'est dans notre ADN d'avoir une certaine compétition en tout cas d'avoir de la compétition pis de vouloir être le mord alpha qui domine pis tout ça fait que c'est comme je pense que d'enlever ça aux humains ça enlève beaucoup d'apprentissage de confiance en soi de plein d'affaires pis ça fait en sorte qu'on progresse moins en tant qu'humain pis peut-être en tant que société sur le long terme parce que si tu regardes Elon Musk par exemple t'sais si il y a un gars qui va changer l'humanité ça va probablement être lui mais t'sais il fait d'énormes sacrifices pour bien des affaires t'sais il y a quoi huit femmes il y a des enfants un peu partout sa vie personnelle c'est de la marde mais il est en train de changer l'humanité fait que chaque grande personne qui est devenue la meilleure à quelque chose qui a fait une grosse différence dans l'humanité a dû sacrifier plein d'affaires fait que fait que pour venir à ce que c'est important que tu te demandes c'est quoi t'es prête à sacrifier pour atteindre tes objectifs c'est vrai faut que t'aimes le processus t'sais moi j'aime ça t'sais j'ai un de mes chums qui vient du fil d'une relation pis c'est un gars qui a tendance à prendre un verre quand il finit ses relations pendant 2-3 mois il t'inque un peu plus pis là il a dit ah non cette fois-là je vais me pitcher dans le training pis c'est un gars qui s'est tout le temps entraîné mais il s'est toujours laissé aller parce que t'sais il a jamais été exemple avec des gens pour eux l'entraînement c'est important fait que là il avait pris comme un 25 livres t'sais pis il est venu me voir il a structuré ses affaires de bouffe pis on lui a rangé ses patentes pis là on j'en disait qu'elle a ri pis ça il tentait pis tout ça pis t'sais il trippe sur le processus il est excité pour le processus il trouve ça le fun pis il m'en parle à tous les jours pis il est comme pis écoute j'ai jamais pis il capote il vit quoi pis là son poids il fond comme au soleil j'ai jamais vu sourire de même positif de même fait que t'sais c'est possible d'avoir une relation saine avec la recomposition corporelle aussi pis si on l'oublie pis on dirait qu'on pense tout le temps ah c'est dur si c'est un cheminement qui est difficile qui est prenant pis t'es en souffrance pis une fois que t'es libéré de ça voyons donc là peut-être sûrement pour certaines personnes qui ont des triggers mais pour d'autres lui c'est une délivrance il a remplacé peut-être sa compensation dans l'alcool pour des scènes habitudes de vie un petit peu de course un peu d'entraînement se coucher tôt se lever tôt pis manger des aliments qui sont bons pour lui fait que là en ce moment il est heureux pis il est pas juste heureux par rapport à ce qu'il a l'air c'est comment il se sent quand même pis il dit j'aurais tellement dû faire ça avant fait que t'sais j'ai des beaux exemples comme ça fait qu'on se dit Colin oui il aime le processus fait que lui même quand il va atteindre l'objectif il va pas arrêter parce qu'il y a tellement de fun en ce moment moi ça fait 15 ans je m'entraîne plus pis je suis encore excité dans le processus quand tu m'envoies mes workouts je suis tout le temps excité je trouve ça le fun ma bouffe j'aime ça mes repas c'est goûteux je suis content je suis tout le temps fier de moi chaque jour je suis vraiment assez cool je fais des bons choix pis c'est comme je fais peut-être pas mon lit le matin comme les Navy Seals mais à tous les repas je suis content je suis comme je mange des aliments qui sont bons pour moi dans lesquels que je me sens à l'aise fait que t'sais j'aime ça pis j'ai plus le goût d'en parler fait que je vis mon petit bonheur à moi au-dessus je vis mon petit bonheur à moi pis j'ai du fun pis d'un titre j'ai qu'un peu le monde avec ça j'en parle un peu moins mais moi je suis tellement heureux à chaque repas pis c'est pas un faux heureux comme ah je suis heureux parce que moi les ados je suis pas heureux non je suis vraiment content t'sais fait que c'est ça qui est cool pis c'est quoi qui t'a aidé à travers le processus de garder la motivation entre guillemets euh man les résultats c'est niaiseux mais je pense que c'est les résultats le plaisir de faire des trucs que t'aimes trouver des aliments que je trouvais goûteux que j'aimais ça faisait longtemps que je baissais mes carbs parce que là je suis là ben là mon insuline pis là finalement je n'ai jamais mangé autant je conge katchik mes calories je me sens bien pis c'est les résultats que ça m'apporte autant au niveau de mon énergie ma composition corporelle pis mes cacas ça a l'air niaiseux mais t'sais je fais des cacas comme mon chien maintenant le pop pop c'est fini merci bonsoir pis avant je me cassais le basic il faut que je rende tel légume tel pis je me suis rendu compte que je suis sur un quelque chose d'un peu plus fun map t'sais je check un peu certains végétaux que je tolérais moi je les ai enlevés là j'étais là il faut que je mange 400 grammes de légumes pis je me tapais sur la tête j'ai réduit un peu je choisi des légumes qui passent bien pis là maintenant je n'ai jamais été aussi bien si c'est un digestif t'sais low carbs ou intuitif whatever ça a pas fonctionné pour moi checker un peu mes calories c'est ce qui a marché pis j'arrêterai jamais parce que ça me rend tellement heureux pis t'sais on le sait il y a une grosse souris qu'elle soit muscée ou grasse va toujours vivre moins longtemps qu'une petite souris mince pis en santé pis ça en ce moment c'est peut-être l'éléphant rose dans la pièce qu'il y a des problèmes qui est lié à ta densité corporelle que ce soit du muscle ou du gras mais à un moment donné malheureusement moi je veux vivre longtemps t'sais j'ai pas ça vivre 100 ans je le dis je veux vivre 100 ans fait que je prends les recours pour essayer de vivre 100 ans t'sais ouais ben si tu regardes les encore là dans mon module je parlais des hormones de croissance pis le plus grand humain qui existait je pense mesurait 8 pieds 11 mais t'sais il est mort à 27 ans t'sais comme ben là c'était à cause d'autres premières antiques mais les gens les plus grands les plus massifs malheureusement t'sais tu vois pas genre un homme de 95 ans qui mesure genre 6 pieds 5 c'est bâti t'sais souvent des petits messieurs pis ben ça fait la survie pis dans le fond j'aimerais ça tu parles de parce qu'on a parlé de motivation mais je pense que c'est plus de la discipline rendue là pis du de focuser sur tes objectifs t'sais fait que comment t'abordes ça t'es avec un client mettons qui dit j'ai la misère à être motivé à faire mes choses c'est une bonne question ben dans le fond il y a un livre que j'avais lu qui parlait de l'importance d'être honnête envers soi pis envers les autres pis souvent moi j'ai la conversation t'sais à quel point pis on en parle comme je te dis un peu au début du podcast à quel point tu veux être en forme à quel point tu veux être en shape t'sais est-ce que c'est petit pis des fois je le dis à des clients t'sais mettons que ça fait 2 pis 3 fois pis il y a 0 résultat pis je dis ben c'est correct d'autres la réalité c'est qu'il faut que tu veuilles pis la motivation vient par le désir d'accomplir quelque chose ça se peut que ça soit pas dans ton top priorité pis c'est correct c'est pas grave t'sais c'est pas tel que tu es tu veux avoir du fun tu veux te peter t'sais tu veux te peter la fraise ou whatever tu veux boire ben c'est correct c'est ton corps c'est tes affaires mais moi je vais pas intervenir pis dire que ce que tu fais c'est mal t'sais la journée que tu vas dire ok là je veux je veux le faire la réalité c'est que quand tu perds de la motivation c'est que tu perds de l'intérêt à atteindre ton objectif fait que je suis qui moi pour venir te recrinquer ton intérêt t'sais j'ai pas j'ai pas j'ai pas de baguette magique pis t'sais j'ai arrêté ça avant je le prenais beaucoup sur moi mais maintenant j'ai essayé de responsabiliser le client de dire j'ai pas de baguette magique man ou girl je peux pas faire ça ting pis t'as recrinqué si ça vient plus de toi je peux tout faire mais j'aurais pas le bon mot la bonne affaire t'sais il faut vraiment que tu te poses la question t'sais ça me fait penser l'autre jour j'écoutais un podcast pis le gars il disait que il a commis une passe un peu dépressive pis il écoutait des vidéos de Tony Robbins genre 8h par jour pis là il en écoutait un pis il était comme là après celle-là là je suis prêt à aimer là je vais faire de quoi pis là ah non un autre pis il essayait de trouver la motivation mais t'sais de se faire motiver par quelque chose d'externe ça va être c'est comme un petit feu qui va partir rapidement mais qui s'éteint très rapidement t'sais je pense que c'est de se demander pourquoi je veux faire certaines choses pis je sais pas si t'as lu le livre Start With Why de Simon Sinek qui je pense c'est le deuxième TED Talk le plus écouté au monde t'sais faut aller voir ça sur YouTube et bien de toujours penser à pourquoi tu fais chaque action pis ça peut être très selfish de dire écoute moi je veux être fier de moi quand je me regarde dans le miroir pis c'est correct si c'est ça si c'est réellement ça comme il y a plein de monde qui veulent atteindre des succès dans leur job pour être capable de subvenir aux besoins de sa famille ou juste de se payer du luxe pis c'est correct je pense que pis c'est plate pis c'est plate parce que j'entends une petite voix dans ma tête avec ce que tu viens de dire qui dirait ben là Jacob t'encourage la culture des diètes pis c'est mal mais à un moment donné c'est comme man c'est pas ma responsabilité si t'entends ça de mon message ben c'est peut-être que tu souffres pis je peux pas t'aider un moment donné on parle d'opinion pis on parle de notre vision par rapport à ça pis on vient d'un milieu fitness de performance pis de changement corporel pis c'est ça qui peut devenir un peu cheeky n'importe quel commentaire peut être spiné d'une façon je peux te dire t'es pas motivé ben écoute commence à faire ton lit le matin ou whatever pis tu viens de partir de la journée pis c'est comme ah pis là quelqu'un pourrait me dire ah ben là Félix brillons donc pourquoi t'es aussi moraliste avec les gens ça change rien le lit c'est facile quand tu cherches des bibittes t'en trouves dans la vie je pense que ça revient à la responsabilité que t'as à ce que tu consommes sur les réseaux sociaux ou que ça soit la télé ou whatever ou les gens autour de toi c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui va dire tu devrais investir dans telle action je te dis ça va être vraiment bon pis tu mets tout ton argent là-dedans pis ça crash mais tu vas pas être comme voyons donc c'est de ta faute j'ai perdu tout mon argent ben non c'est toi qui as pris la responsabilité de faire l'action c'est toi qui as pas regardé de faire l'action d'acheter ces actions-là de porter une action si tu veux que je te dis les deux termes c'est la même affaire mais bref c'est toi qui as pris la responsabilité de faire ce cheminement-là pis la personne t'a juste conseillé mais t'es pas obligé de l'écouter tu sais la vieille phrase de genre s'il y a quelqu'un qui dit saute en bas du pont tu vas-tu sauter tu sais ça revient à ça c'est cheesy un peu mais ça revient à ça à un moment donné de dire écoute si t'écoutes le podcast-là pis t'es pas d'accord avec certaines choses ben c'est cool mais tu sais je veux dire on peut pas ou t'as entendu quelque chose que toi tu prends différemment ben tu sais c'est ta responsabilité de faire qu'est-ce que tu veux avec ce qu'on dit pis en PNL il explique que dans le fond c'est toi tu parles t'as un filtre en avant de toi pis l'autre personne a un filtre pis là elle reçoit genre fait que tu sais faut que ça passe par moi je vais dire quelque chose qui passe par mon filtre à moi avec ce que j'ai vécu avec mon background avec toutes mes affaires pis l'autre personne le prend avec son propre filtre à elle fait que ça peut vraiment être pris différemment pis ça arrive plein de fois que t'as une discussion avec quelqu'un qu'il comprend différemment de ce que tu veux dire pis là tu dis non c'est pas ça je voulais dire je voulais dire telle ou telle chose pis ça arrive super souvent pis Jordan Peterson n'importe un point que quand t'as un argument à quelqu'un tu reformules toujours qu'est-ce que l'autre personne dit comme ça t'es sûr d'avoir bien compris à travers les filtres parce que si tu me disais mettons j'ai faim ben là je peux dire ok Félix si j'ai bien compris t'as faim c'est ça oui oui j'ai faim ok parfait fait que là mais si j'ai mal compris là c'est un exemple super nul mais si j'ai mal compris ben là je vais prendre des actions différentes que t'es comme non ben je disais ça mais j'avais pas vraiment faim c'est juste je m'ennuyais pis là moi j'étais à la portée de la bouffe c'est comme non j'en veux pas fait que je pense c'est important de prendre conscience que t'as des filtres pis la personne va probablement comprendre tout croche qu'est-ce que tu vas dire pis avec les réseaux sociaux ce qui arrive c'est que les gens ils sont peut-être en train de faire leur vaisselle pendant qu'ils écoutent ça pis là ils entendent de quoi pis là ça fait penser à quelque chose pis ils pensent qu'ils ont compris quelque chose mais c'est pas ça j'en parlais justement avec une thérapeute pis elle m'expliquait c'est la même chose qu'exemple une fille ou un gars qui a vécu une relation mettons je vais prendre la fille mais ça peut être un gars qui mettons il y avait un père absent quand toute sa jeunesse pis là qu'après cette personne-là va avoir une sensibilité à l'absence peut-être de la personne pis la tombe en relation plus amoureuse qu'amicale pis c'est là que les triggers arrivent souvent plus parce qu'on est plus touché émotionnellement pis là qu'exemple son copain il y a une nouvelle job où il est un peu moins là ben cette personne-là peut réagir fortement parce que là ça vient trigger quelque chose pis le gars il est là voyons t'es bien folle tiens à la place c'est attends c'est que je comprends pis la fille elle dit c'est ça tu t'occupes elle dit donc là ce que je comprends de ce que tu me dis est-ce que tu trouves que je suis pas présent fait que t'as l'impression que je m'occupe pas toi est-ce que c'est parce que t'as l'impression que je t'aime moins est-ce que tu peux m'expliquer pis elle va dire non pis là un moment donné c'est dans la discussion comme tu dis c'est une question de filtre pis une fois que tu comprends mieux les autres tu peux mieux adapter ton message pour dire les bons mots pour passer le bon message tu sais mais Phil il parle Phil Mascotte il étudierait mon PNL pis il y a 5 je pense si là peut-être si je me trompe mais il y a 5 blessures de l'humain qui sont vraiment fort il faut un livre là-dessus ah ça se peut pis ça va avec nos traits de personnalité fait qu'il y a l'amusant il y a l'absent il y a plein de traits de personnalité pis c'est tout ça part tout d'une blessure c'est comme moi j'ai un trait absent pis l'absent il peut être là ça a l'air weird mais du côté sombre ou du côté clair fait que tu sais ça peut être propulsant comme ça peut être très négatif dépendant dépendant comment que tu réagis aux choses mais ça vient ça vient d'une blessure de trahison fait que la trahison ça l'amène à un comportement comme ça fait que quand là mettons t'as 30 ans t'as un comportement X ça vient souvent de plusieurs blessures mais il y en a une qui t'a trigué plus pis t'as changé t'as adapté la façon que t'évolues là je suis pas un pro là-dedans je dis ce que je me souviens ça peut être tout croche mais c'est ça mais en sachant c'est quoi que toi t'es trigger comme la fille admettons tu sais comme moi la trahison je m'en suis rendu compte mais c'est une des affaires qui est comme je pardonne pas c'est comme tu vas faire de quoi comme j'avais 10 ans tu m'as volé quelque chose pis je te le pardonne pas mais moi je sais c'est ça ça veut dire que quand il y a quelqu'un qui fait de quoi qui me trigger ça je sais que je vais réagir ben trop fort pour qu'est-ce que c'est je pense que ça revient à se connaître encore là tu sais l'homme ou la femme qu'il n'y a pas eu x y à faire pis qu'il y a une certaine blessure ben là il va le savoir que ça va le trigger la même chose quand ça arrive à les troubles de comportement alimentaire que tu sais si tu sais si t'apprends à te connaître t'es comme moi si j'ai une barre de chocolat chez nous c'est sûr que je la clenche fait que tu sais peut-être faire attention à ça pis encore là ça c'est pas notre champ d'expertise mais je me suis écarté mais sinon ben je trouve ça tellement important je trouve ça tellement vrai l'importance de se connaître en tant qu'athlète en tant qu'humain en tant que n'importe quoi mieux que tu te connais mieux après tu sais comment tu réagis par rapport à différents trucs moins mieux t'es capable d'adapter ton discours mieux que je pense que la connaissance de soi devrait être comme éduquée peut-être à l'école là ça devrait être cool parce que mieux que tu te connaisses au lieu d'apprendre à comment faire du savon ça devrait être cool des biscuits ça serait le fun d'apprendre à un peu mieux se connaître parce qu'après t'es en meilleure relation avec les autres t'es capable au moins de comprendre pourquoi il y a certains sentiments qui te font sentir tout croche ou des fois qui te font sentir bien ça te permet de mieux peut-être d'accepter l'univers dans le calqueté ça prendrait une école qui fait se connaître comment communiquer comment gérer tes finances ça prendrait des affaires qui vont réellement avoir un impact pas dire que un parallèle agréable c'est ça alright je pense qu'on s'est écarté un peu du sujet mais c'est intéressant par exemple mais je te dirais que la motivation pour moi c'est revenu là puis le fait le fait un peu de comprendre un peu mes calories ça m'a enlevé un stress de pensée magique que tel aliment va me faire réagir de telle telle hormone puis stimuler l'AMPK puis à un moment donné je me dis juste ben regarde il y en a-tu moins qui est rentré qui est sorti t'sais en ce moment j'aime mieux être en chef à l'année rester autour de 10% prendre 2, 3, 4 livres de muscle par année en travaillant super super fort puis garder un body fat qui est plus bas moi c'est ce qui a fonctionné puis c'est ce que j'aime mieux je me sens mieux dans ma peau comme ça parce qu'en ce moment je suis juste vraiment à l'aise puis je fais pas plein de sacrifices je fais juste du maintien puis je suis heureux dans mon processus c'est juste que je pense que les gens doivent juste trouver eux c'est quoi qui leur sweet spot puis de rester là je sais que me tenir à 7% je serais capable un mois, deux mois puis ça fait des belles photos mais je serais pas heureux fait que tu sais c'est 9.5, c'est 10 ben accepte-le puis live with it après puis that's it, that's it je pense qu'on passe tous par les processus d'acceptation de soi fait que moi je me suis dit c'est ça, c'est ça puis après on travaille là-dessus super, un gros merci Félix c'est toujours intéressant c'est toujours intéressant puis là on va s'entraîner c'est ça? ouais, on va faire un workout merci d'avoir écouté j'espère que vous avez apprécié n'oubliez pas d'aller faire un 5 étoiles sur iTunes et de vous abonner sur la chaîne YouTube puis on se parle dans un prochain podcast OK